MOLFM 94.7 FM, la référence des radios. Que vous soyez passionné par les actualités nationales et internationales ou simplement curieux d'en apprendre davantage, cette vidéo est faite pour vous. Nous espérons que vous apprécierez cette exploration en notre compagnie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos passionnantes. Nous sommes le dimanche 21 avril 2024. 21 avril 1866, à Saint-Marc s'alluma une insurrection contre le président Geffrard. Elle fut vite étouffée, mais ce fut le début des difficultés pour le président qui devenait de moins en moins populaire. 21 avril 1900, naissance de Dumarsé estimé, le dernier président d'Haïti à être élu par l'Assemblée nationale, Dumarsé gouverna Haïti du 16 août 1946 au 10 mai 1950, lorsqu'il fut renversé par les militaires. 21 avril 1930, élection de Louis-Eugène Roy à la présidence, élu par le Conseil d'État à titre de président provisoire avec un mandat bien spécifique, celui d'organiser les élections législatives et ainsi reconstituer les chambres législatives renvoyées deux fois par l'occupant. 21 avril 1971, décès du docteur. François Duvalier, élu au suffrage universel le 22 septembre 1957. François Duvalier prêta serment le 22 octobre 1957. En 1964, l'Assemblée nationale fit de lui le sixième président à vie d'Haïti. À sa mort, son fils Jean-Claude, âgé alors de 18 ans, lui succéda à la tête de l'exécutif. Certains prétendirent qu'il serait mort bien avant cette date. Ces funérailles eurent lieu le 24 avril. Des individus armés sèment la terreur au bas de Delma jusqu'au carrefour de l'aéroport. Ces derniers jours, les individus armés ont prouvé qu'ils ne comptaient pas baisser les armes. Ce dimanche 21 avril, aux environs de 11 heures du matin, des individus lourdement armés ont semé la terreur au bas de Delma, jusqu'au carrefour de l'aéroport. À l'heure où nous rédigeons cet article, 1h15 de l'après-midi, de la fumée d'origine inconnue est remarquée au niveau du carrefour de l'aéroport. Toutefois, les individus sont présents aux yeux de tous au carrefour de l'aéroport, jusqu'à la route de Nazon. Selon des riverains, des tirs nourris sont entendus dans les quartiers de Delma 19, 30, 31, 32 et 33. Une situation d'insécurité qui a provoqué un vent de panique chez les citoyens. Un habitant contacté par Juno 7 lance un appel urgent auprès des autorités policières en vue de repousser ces individus armés qui souhaitent à tout prix assiéger ces quartiers. Des individus armés s'affrontent avec des agents de la PNH sur le champ de Mars, des blessés sont recensés. Des agents de la police nationale d'Haïti, PNH, s'affrontent ce dimanche contre des individus armés sur le champ de Mars, lieu transformé en champ de bataille depuis des semaines. Ces individus armés du groupe veulent prendre le contrôle du palais national en vue d'empêcher l'installation du conseil présidentiel, installation dont la date n'a pas encore été fixée. Au moment des affrontements, des riverains ont confirmé que plusieurs personnes ont été blessées par balles perdues à la Lue, Bois-Vernat, et également près du ministère de la Culture et de la Communication. Vers 5 heures de l'après-midi, des agents de la PNH ainsi que des soldats des forces armées d'Haïti ont joint leurs forces afin de repousser ces individus armés. Entre-temps, il est déconseillé de fréquenter la zone. Il faut souligner que ce dimanche, des membres de gang affrontent aussi des agents de la PNH au niveau du carrefour de l'aéroport. Un premier bilan fait l'état de motos incendie ainsi que de plusieurs personnes blessées par des balles perdues. Vous écoutez, Moule FM, 94.5 FM Stéréo. Deux individus armés ont été tués ce dimanche 21 avril 2024 à Pétionville. Des individus armés membres du gang Crase Barrier et dirigés par Vitellum Innocent ont attaqué ce dimanche 21 avril 2024 dans l'après-midi, les zones de Métivier, Meillotte à Pétionville. Lors de cette attaque, les malfrats ont assassiné à Meillotte, une personne âgée. Arrivés sur les lieux, des agents de la police nationale d'Haïti ont fait obstacle à ces malfrats. Lors de cet affrontement entre les agents de l'ordre et les membres de ce gang, deux, deux, malfrats ont été tués. Constatant la mort de leur père, les autres ont abandonné leur plan. La population qui a accompagné la police nationale a calciné les corps des assaillants. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. Moule FM vous donne ses remerciements. Encore une fois, un immense merci à vous tous pour votre soutien et votre amour de Moule FM. N'oubliez pas de vous abonner à Moule FM, notre chaîne, si vous ne l'avez pas déjà fait, et activez les notifications pour ne rien manquer de nos futures vidéos passionnantes. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un pouce en l'air et partagez-la avec vos amis et votre famille. Votre soutien signifie tout pour Moule FM. Restez connectés avec Moule FM sur nos réseaux sociaux pour des mises à jour exclusives et des contenus en avant-première. Encore une fois, un grand merci de la part de toute l'équipe du Moule FM. Nous avons hâte de vous retrouver dans nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada